Je vous présente Laetitia Vasseur de l'association OPP, Alta l'obsolescence programmée et Fred Bordage de Green IT. Donc on va discuter pendant une petite demi-heure environ, effectivement, de ces moyens de résister à l'obsolescence programmée, quelles qu'elles soient. Alors évidemment, on va commencer par revenir sur cette notion d'obsolescence programmée, parce que même si maintenant le terme fait partie des discussions quotidiennes quasiment, il faut quand même repréciser en quoi ça consiste et quelle réalité ça recouvre dans différents périmètres. Et donc j'ai proposé à Laetitia de directement rentrer dans le vif du sujet pour revenir sur la notion. Alors l'obsolescence programmée, ça désigne les stratégies qui vont viser à raccourcir la durée de vie d'un produit pour faire en sorte d'en racheter toujours plus et plus neuf. Donc d'après nous, l'obsolescence programmée, ça peut prendre trois formes. L'obsolescence technique, qui va être sur le cas d'un ordinateur ou d'un smartphone, le fait de ne pas pouvoir changer sa batterie facilement, par exemple. Ça va être aussi de l'obsolescence esthétique. Alors là, c'est tous les effets de mode, de design pour faire en sorte de renouveler toujours et de donner envie de renouveler. Donc on voit bien un partage des responsabilités entre le consommateur et le fabricant et le distributeur. Et puis la troisième qui nous intéresse plus ici peut-être encore, c'est l'obsolescence logicielle. Donc on va parler ici des mises à jour qui font parfois ramer les téléphones, toutes ces stratégies. La notion d'obsolescence programmée, ça a été inventé dans les années 30. Ce n'est pas nouveau. Pour autant, pourquoi aujourd'hui ça devient un problème ? C'est aussi parce que même si ça peut être source de croissance économique, c'est aussi source de beaucoup de pollution et de déchets. Et c'est pour ça que c'est un enjeu aujourd'hui qui est très important et qui ne peut pas perdurer. Donc c'est pour ça qu'on essaye vraiment de tirer vers la durabilité et la réparabilité de l'ensemble des produits. Oui, et c'est ce qu'évoquait aussi Philippe juste avant en parlant des impacts de notre système numérique. Il citait les terminaux et la problématique de leur durée de vie et aussi la conception logicielle. Si on va un petit peu plus en détail sur ces impacts, rapidement malgré tout, Fred, je sais que tu as travaillé beaucoup sur ces questions-là. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples peut-être concrets en fait ? D'accord, juste pour boucler avec la conférence d'avant, je vais vous donner trois chiffres clés. Sur les gaz à effet de serre, je crois qu'il a déjà été cité, je suis arrivé un portard, c'est 2% de gaz à effet de serre anthropique, des émissions anthropiques. Sur l'épuisement des matières abiotiques, des ressources naturelles non renouvelables, le numérique, on n'a rien qui nécessite autant de matières premières. Je vais vous donner un chiffre, le sac à dos écologique d'une puce qui pèse 2 grammes, c'est 32 kilos. C'est un ratio de 16 000 pour 1. Il n'y a quasiment rien qu'on fabrique qui nécessite autant de matières premières et d'où la conférence de Philbuix juste avant. Et puis sur les déchets, on produit à peu près un peu plus d'une vingtaine de kilos chacun, chaque année, chaque Français et Française. Et on estime qu'il y a à peu près 70% au niveau mondial qui font l'objet d'un trafic. C'est suivi par Interpol tellement c'est grave. Donc on imagine un peu l'impact. Pour revenir sur les services numériques, globalement le problème il est lié à la fabrication. Comme je n'ai pas suivi toute la conférence d'avant, je ne sais pas si ça a été cité comme ça. Mais aujourd'hui le problème il est essentiellement dans la fabrication des équipements qu'on utilise. Il est un petit peu dans la phase d'utilisation et notamment dans la fabrication d'électricité. Je crois que tu avais étudié le cas du MacBook par exemple. A partir de combien d'années d'utilisation ? C'est vraiment l'utilisation qui pèse plus lourd que la production. Si on prend l'indicateur gaz à effet de serre, la fabrication d'un ordinateur portable, c'est un exemple de MacBook Pro 2015, ça émet 100 fois plus de gaz à effet de serre qu'un an d'utilisation en France. Pour avoir le même type d'impact sur la phase d'utilisation, il faudrait l'utiliser sans temps. On voit bien que l'enjeu est de fabriquer moins d'équipements qui durent plus longtemps. Laetitia, tu évoquais un autre type d'obsolescence programmée qui est l'obsolescence logicielle. Cette fois-ci, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples là-dessus ? Ça nous permettrait aussi de savoir un petit peu plus sur ce que fait l'association HOP. Oui, alors finalement, nous à l'association HOP, on plaide pour l'allongement de la durée de vie des produits en général et on lutte contre un phénomène global d'obsolescence accélérée. L'obsolescence programmée, dans son sens strict, elle est définie maintenant par la loi. C'est un délit depuis 2015. Donc nous, on a constaté des cas d'obsolescence vraiment après un travail d'enquête approfondi sur les imprimantes et sur les téléphones, en l'occurrence les iPhones. Donc c'est pour ça qu'on a mené deux plaintes en septembre et en décembre. Donc ça fait très peu de temps et pour autant, le procureur de la République a déjà ouvert les deux enquêtes parce qu'il y a vraiment matière à s'inquiéter d'obsolescence programmée dans ces cas-là. Alors on parle par exemple des puces dans les imprimantes qui détectent que le niveau d'encre est trop bas et vous demandent impérativement de changer la cartouche. Et nous, on constate qu'il y a 20 jusqu'à 40 voire 50 % d'encre dans la cartouche et ce qu'on considère abusif parce qu'il faut savoir que l'encre, ça coûte plus de 2 000 euros le litre. Donc ça devient très vite très cher aux consommateurs. Et puis sur les Apple, on a constaté des ralentissements des téléphones dus aux mises à jour. Et donc ce qui nous a posé problème, notamment parce qu'on constate que c'est au moment où il y a un nouveau téléphone qui sort. Mais après nous, on n'est pas anti-Apple, etc. On pense qu'Apple a été toujours au fer de lance dans l'innovation et ce qu'on veut, c'est qu'aujourd'hui, on veut les pousser pour leur faire comprendre que l'innovation d'aujourd'hui, c'est dans la durabilité. C'est dans le fait de créer des logiciels et des appareils qui vont accompagner la durée dans le temps. Donc c'est vraiment ça le message. Et ce n'est pas forcément de diaboliser, mais c'est de pousser tout le secteur vers des progrès parce que d'un point de vue écologique, on ne peut plus se permettre d'être dans des boucles linéaires d'obsolescence accélérée, toujours plus accélérée. Pour bien comprendre ce que ça recouvre, l'obsolescence programmée ou accélérée logicielle, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le détail du deuxième exemple, celui des iPhones ? Oui, et l'histoire des mises à jour. Vous, vous avez travaillé à partir de témoignages notamment ? Qu'est-ce que ça révèle ? Dans le cas d'Epson, on a fermé une enquête. Et dans le cas d'Apple, on a rebondi sur notamment les propos d'Apple suite à une étude américaine qui a démontré qu'il y avait vraiment un problème de ralentissement des téléphones. Ensuite, Apple a déclaré en effet ralentir ses téléphones avec des raisons techniques comme quoi ça allait allonger la durée de vie du produit. Ce à quoi nous, on pense que c'est absurde. En fait, c'est comme si du jour au lendemain, on vous bridez votre voiture à 50 km heure en vous disant qu'elle va durer plus longtemps. Bien sûr, en fait, cette voiture, vous n'allez plus forcément l'utiliser si vous avez besoin de rouler en dehors de la ville. On a un téléphone portable. Nous, on a constaté que les ralentissements allaient avoir des impacts sur l'ouverture des applications, même sur l'utilisation du clavier. Et donc finalement, ça va vous pousser à changer de téléphone parce qu'il va être inutilisable. Et donc finalement, soit vous faites la mise à jour et vous vous retrouvez avec des gros ralentissements, soit vous ne faites pas la mise à jour et vous risquez d'avoir des problèmes de sécurité sur votre téléphone. Donc vous êtes un peu pris en étau. Et c'est ça qu'on dénonce, surtout que là, c'était sur des téléphones qui sont sortis il y a deux ans, même pas. Donc vraiment, on a un problème de durée de vie du téléphone. Et ensuite, quand on a porté la plainte, on a fait un formulaire en ligne pour que les personnes qui se sentaient victimes de cette obsolescence chez Apple puissent nous écrire et nous décrire le problème. On a eu plus de 8000 témoignages. Sur l'affaire Epson, on a eu aussi énormément de témoignages. Donc ça montre bien qu'il y a un problème de fond, qu'il y a une insatisfaction, et que cette insatisfaction, il faut bien l'entendre et y répondre. Et si on rentre dans les détails plus techniques de l'obsolescence logicielle, par quel procédé ça passe ? Alors, il y en a plein, mais globalement, on peut en retenir trois, compte tenu du temps dont on dispose aujourd'hui. Le premier mécanisme, c'est le phénomène d'obésiciel. Obésiciel ? Obésiciel, obèse et logiciel. Donc bloatware en anglais. À force d'empiler des couches de framework et d'objets prédéveloppés les uns sur les autres, on finit par avoir ce phénomène d'obésiciel qui fait ralentir au fil des mises à jour les smartphones, mais aussi les ordinateurs. On a un chiffre clé, c'est qu'il faut 115 fois plus d'octets qu'il y a 20 ans pour faire la même chose, pour délivrer la même unité fonctionnelle sur une page web. Il faut 114 fois plus de mémoire vive sur le couple Windows Office qui a à peu près 15 ans pour écrire le même texte. Donc 115 fois plus de mémoire vive en 15 ans, on peut se poser des questions. Donc ça, c'est vraiment, ça témoigne du phénomène d'obésiciel qui notamment a déjà été développé, enfin, c'est connu en 1991. Un chercheur, M. Wirtz, a écrit la loi qui dit que le logiciel ralentit plus vite que le matériel n'accélère. Donc ça fait juste 25 ans qu'on le sait, sauf que nous, on a mis des chiffres dessus pour témoigner de ce phénomène d'obésiciel. Donc ça, c'est le premier, vous mettez à jour votre smartphone, ça rame. Le deuxième, c'est que vous ne mettez pas à jour votre smartphone. Donc c'est le cas épineux de la mise à jour ou pas des iPhone 6. Si vous ne mettez pas à jour votre smartphone, il n'est plus protégé des failles de sécurité. Et donc, le smartphone, l'ordinateur ou tout équipement électronique n'est plus exploitable parce qu'on a peur de se faire piquer son numéro de carte bleue ou les données de son entreprise. Donc ça, c'est le deuxième mécanisme. Et le troisième mécanisme, c'est celui de l'incompatibilité. Vous sortez un nouveau format de fichier qui n'est pas forcément compatible avec les anciennes versions du logiciel, du même logiciel, traitement de texte ou autre. On l'a vu quand OpenXML est sorti il y a quelques années. Et du coup, vous devez racheter des nouveaux logiciels qui souvent sont plus gourmands ressources. Et résultat, vous arrivez à, pour simplement ouvrir un fichier, racheter un nouveau logiciel, racheter un nouveau smartphone ou un nouvel ordinateur simplement pour pouvoir continuer à faire ce que vous faisiez avant. Donc ça, c'est les trois mécanismes principaux. Il y en a évidemment plein d'autres qu'on n'a pas le temps de développer. Et donc, du coup, en décryptant ces trois mécanismes, ça nous emmène tout doucement vers des possibilités de résolution de ces problèmes. Ce sont des sujets sur lesquels tu travailles, sur des cas, j'imagine, très concrets. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu quelles peuvent être des stratégies de contre-obsolescence ou en tout cas de limitation de cette obsolescence ? Donc en France, il y a un collectif qui s'appelle le collectif conception numérique responsable qui regroupe tout type d'entreprises, d'organisations privées publiques, des agences web, des ESN, des donneurs d'ordre, etc. Et l'idée, c'est de concevoir de façon responsable des services numériques. Donc on applique le prisme de l'éco-conception qui est une méthodologie standard au niveau international, c'est ISO 14062, pour réduire les impacts environnementaux. Mais on greffe aussi dessus tout ce qui est accessibilité numérique, respect de la vie privée. Donc on essaye de traiter les trois piliers du développement durable, people, planet, profit, en même temps, avec la même démarche, de façon à produire des services numériques qui soient globalement plus responsables, que ce soit en termes d'empreintes environnementales ou de performances sociales. Et donc cette démarche, elle fonctionne bien et on a des retours d'expériences qui montrent sur des cas concrets en fonctionnement des sites web sur lesquels ou des services en ligne sur lesquels vous pouvez vous connecter. On va jusqu'à réduire d'un facteur 700 l'empreinte technique. Donc évidemment, quand on réduit d'un facteur 700 l'empreinte technique, ça veut dire qu'il faut 700 fois moins de puissance. Donc là, c'est des octets sur un site, sur la SNCF allemande, la Deutsche Bahn. Mais ça peut être aussi simplement moins de puissance. Et donc on va pouvoir conserver plus longtemps son smartphone ou son ordinateur. Et donc on ne va pas déclencher, par le phénomène d'obésiciel, l'obsolescence accélérée du terminal. C'est bien, tu es surenchéri par rapport à ce que disait Philippe dans l'intervention précédente, qui espérait un facteur 100, je crois. Et là, en fait, finalement, on a une marge de manœuvre qui est énorme. J'ai même un facteur 2000, en fait. C'est simplement, on a fait disparaître un site web au profit d'un mail mensuel. C'est un comparateur de prix. Et quand on regarde le fonctionnel de l'application, finalement, avant de demander aux utilisateurs du comparateur de prix de se connecter tous les jours pour aller voir avec leur petit cerveau, détecter s'il y avait des seuils qui étaient déclenchés ou pas, dépassés, finalement, on a fait disparaître le site web. Et quand il y a un seuil qui est dépassé, il y a une alerte mail qui est poussée auprès de l'utilisateur. Et si ce n'est pas le cas, on lui fait un récap mensuel. Résultat, on a un mail de quelques dizaines de kilo octets qui est envoyé et ça s'arrête là. Et les utilisateurs sont super intéressés par la low-tech parce que c'est simple, ça marche partout, ça va vite et c'est efficace. Et à l'inverse, quelles sont les résistances que tu rencontres, que vous rencontrez dans ce travail ? Alors, moi, la principale résistance que je rencontre sur des dossiers, donc c'est des gros dossiers, c'est des sites web, c'est par exemple le poste de travail métier critique d'une banque avec 40 000 utilisateurs de la banque de détail qui s'y connaît tous les jours. C'est le dixième plus gros site web français, donc c'est critique. Et les principales résistances qu'on a, c'est que souvent, on prend le sujet par l'angle technique et il faut le prendre par l'angle technique, c'est intéressant, mais les leviers sont d'abord avant sur le fonctionnel, sur le métier. Faire du gras bio, c'est super, il est bio, sauf que quand on veut faire un régime, ça sert à rien. Et le problème, c'est que souvent, c'est vu comme ça, c'est-à-dire qu'au lieu de dégraisser fonctionnellement des services numériques trop gras, fonctionnellement, on demande au TECOS de faire le job, sauf qu'ils font du gras bio et c'est super, ils le font, mais ça sert à rien quand on veut faire un régime. Et donc, cette incompréhension de la vision globale sur le sujet, elle bloque, on n'atteint pas les leviers tels qu'on pourrait les atteindre aujourd'hui. Souvent, on a des leviers des fois 4, fois 5, enfin, on peut diviser d'un facteur 4 ou 5 très facilement l'empreinte, et on se retrouve avec des 20, 30% de gains parce qu'on n'a pas pu agir en amont sur l'aspect métier et fonctionnel. J'en profite pour vous préciser, parce que je ne l'ai pas fait au début, que vous avez un lien qui s'affiche là, en bas de l'écran, vers un document sur lequel on a noté quelques références supplémentaires et notamment des liens vers les exemples que tu évoques. Donc, frama.link slash api-op. Voilà. En parlant de solutions, on va réélagir un petit peu le spectre. Laetitia, à travers Hop, quelles sont, vous, les solutions que vous essayez de pousser en termes d'action politique, juridique, j'imagine, mais peut-être pas que ? Oui, et l'association Hop, heureusement, ne fait pas que pointer du doigt les mauvais exemples, même si c'est important, on fait beaucoup de travail de fédération, parce qu'on pense qu'il faut vraiment montrer qu'il y a un vrai élan pour la durabilité, la réparabilité, donc on fédère le maximum de citoyens pour pouvoir influencer les décideurs publics et privés. Donc là, on est très mobilisés sur la feuille de route d'économie circulaire, et puis on essaye d'engager aussi les industriels. On voit bien que, finalement, l'obsolescence programmée dans le logiciel pose beaucoup de questions, et c'est vraiment un enjeu d'avenir, parce qu'on peut faire des efforts sur le matériel de façon relativement facile. Si on regarde un Fairphone, vous pouvez changer facilement la vitre, vous pouvez changer même l'appareil photo, la batterie, etc., mais qu'est-ce qui pose vraiment problème ? C'est, finalement, le logiciel, parce que si dans deux ans, dans trois ans, vous n'êtes plus à la page avec les mises à jour, etc., peut-être que l'utilisateur va vouloir se débarrasser de son téléphone. Donc ces questions-là sont vraiment importantes. Et l'autre enjeu, c'est sur, finalement, les objets connectés, parce que, maintenant, des objets qu'on avait l'habitude d'être low-tech, comme, je ne sais pas, une machine à laver, où il n'y avait pas besoin de beaucoup de connectique, enfin, de logiciel, etc., aujourd'hui, on voit des pavés numériques un peu partout. Alors, ça peut avoir un effet positif. Ça peut vous permettre de mieux, peut-être, vous guider à entretenir votre produit, à mieux réparer en vous disant où est-ce qu'il y a un réparateur à côté de chez vous, à localiser où est-ce que vous allez pouvoir acheter une pièce détachée ? Pourquoi pas ? Après, il va falloir vraiment faire une analyse approfondie pour savoir si les gains espérés sont supérieurs au niveau écologique, le fait de mettre un petit peu du numérique comme ça, un peu partout, là où il n'y en avait pas avant. Par contre, quand on a aussi une machine à laver, par exemple, et que maintenant, on a un pavé numérique, bon, si c'est comme ça, après tout, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'on ait au moins un affichage du cycle, le cycle de la machine à laver, qu'on vous indique, un peu comme sur une voiture, on vous indique les kilomètres utilisés de la voiture, qu'on vous indique les cycles de la machine à laver. Parce que comme ça, ça va permettre quoi ? Ça va permettre de pouvoir lui donner une valeur dans le réemploi, notamment. Vous allez revendre une machine à laver, vous saurez combien de cycles elle a déjà. Donc, c'est des petites choses comme ça qui ne sont pas forcément difficiles à mettre en place, mais qui vont permettre d'avoir des indicateurs fiables et qui vont nous permettre ensuite d'avoir tout un faisceau d'indices pour mesurer, évaluer la durabilité des produits. Et c'est ça aussi que le numérique peut permettre. Nous, à Hop, par exemple, cette année, on va créer une plateforme produits durables qu'on va améliorer pour permettre une véritable évaluation de la durabilité des produits grâce à différents critères comme la réparabilité, la robustesse, les pièces détachées, enfin, tout un faisceau d'indices qui va nous donner une note de durabilité qui va permettre de guider l'achat durable. Moi, je veux acheter un produit durable demain, j'achète lequel ? Je n'ai pas d'informations. Donc, nous, on plaide pour un affichage de cette durabilité, par exemple. Il y a beaucoup de solutions. Et le numérique en fait partie, mais il faut aussi partie des grands enjeux pour ne pas asservir les gens à leurs produits, mais au contraire, les aider à être indépendants vis-à-vis de ces produits. Juste pour boucler, si c'est la dernière intervention, sur les objets connectés, je trouve que comme on est sur les lapidèses, je trouve que c'est intéressant aussi de se poser la question de est-ce qu'on a besoin d'API ouverte sur les objets connectés, par exemple, ou standard, standard et ou ouverte, d'ailleurs, pour permettre d'allonger la durée de vie de ces équipements, un peu comme on peut le faire aujourd'hui sur un logiciel open source qui, parce que son code source est ouvert, on va pouvoir le maintenir. S'il y a un réel intérêt au niveau mondial, il y a une communauté, quoi qu'il arrive, qui le maintiendra, qui le fera évoluer. Aujourd'hui, si mon objet connecté X ou Y a une API standard propriétaire, enfin, pardon, propriétaire non ouverte, il devient con, quoi, très vite, à partir du moment où on ne le met plus à jour. Et donc, il y a des enjeux liés aux API qu'on n'a pas développés lors de la table ronde, mais qui sont énormes. On s'attend à avoir 50 à 75 milliards d'objets connectés dans le monde d'ici 2020. S'ils parlent tous leur propre langue et qu'ils ne veulent pas partager avec nous leur sémantique, on va avoir des gros soucis. D'où l'intérêt, par exemple, d'avoir une API ouverte et standard. Un minimum ouverte et si possible standard. Alors, il y a peut-être des réactions, justement, par rapport à ce dernier point. Si vous avez peut-être des commentaires ou des choses à ajouter, ou bien sûr des questions pour nos deux intervenants. Je pense qu'on a un micro qui est prêt à circuler. Bonjour, c'était juste pour revenir sur ces histoires d'obsolescence programmée. Ici, j'ai un iPhone 6+, qui fait partie des listes des soi-disant iPhones d'obsolescence programmée. Mais en fait, ce n'est pas de l'obsolescence programmée, c'est qu'il y a un défaut dans la batterie. Et c'est quand même un iPhone qui a 6 ans, que je n'ai pas upgradé. et que la batterie ne marche plus. Mais ça n'existe pas, les batteries qui marchent 10 ans ou 20 ans, etc. Là, j'ai un iPhone 5, il a 7 ans ou 8 ans, je ne sais plus exactement. Il marche encore parfaitement. J'utilise Spotify toute la journée dessus. L'obsolescence programmée, c'est aussi, de la part d'Apple, de faire des appareils de qualité. Puisque ça fait 30 ans que j'entends du Apple bashing constamment. Je n'ai jamais entendu autre chose dans les médias que du Apple bashing. Et Apple fabrique quand même des produits de qualité qui durent longtemps. Le point, c'est qu'on est tous d'accord, Apple fabrique des produits de qualité. Le problème, c'est qu'il intègre des mécanismes d'obsolescence comme le fait de souder la batterie. Juste comme le fait de souder la batterie. Quand on est geek et qu'on sait lire en anglais, on va voir le manuel sur iFixit et on est geek, on n'a pas peur, on ouvre son smartphone, mais le grand public ne sait pas le faire. Par ailleurs, ne pas mettre à jour son smartphone pour qu'il ne se mette pas à ramer, parce que là, c'est vraiment un cas, on a plus de 8000 témoignages qui le disent, littéralement partout dans le monde, des millions de témoignages. Le grand public, lui, il ne sait pas, je veux dire, 99% des utilisateurs, ils mettent à jour parce qu'on leur demande de mettre à jour, ils ne savent pas faire autrement. Il ne faut pas oublier que dans la salle, on a des super techos, globalement, mais que le grand public n'a pas du tout le même niveau de compétences techniques et qu'il clique quand on lui dit de mettre à jour, il s'arrête là. Un iPhone 5 qu'on aurait mis à jour jusqu'au bout et dont la batterie est soudée, clairement, il y a de l'obsolescence programmée. Oui, mais parce que tu ne l'as pas mis à jour, parce qu'il faut se mettre à la place du grand public. Le grand public, il clique quand on lui demande de mettre à jour. Bonjour, j'aurais une question. Tout à l'heure, vous avez parlé de le fait de consommer. Est-ce que le fait de vivre dans une société de consommation avec des biens en abondance, ça ne favoriserait pas le développement de l'obsolescence programmée, d'avoir toujours des biens et tout ça ? Le fait de vivre dans une société primitive sera un peu plus avantageux parce qu'en gros, il ne favoriserait pas le fait de faire perdre de l'argent à ces personnes. Alors, c'est une question importante à part entière. En fait, il ne faut pas le prendre comme ça, je pense. Parce que sinon, on continue en disant de toute manière, on ne peut rien faire et on continue droit dans le mur, en fait. Je crois que Philippe B-Wix a fait un bon exposé. Donc, on peut vraiment... En fait, ça donne de l'énergie pour créer des nouvelles choses parce qu'on n'a pas le choix. Et vraiment, là, il y a quelque chose d'intéressant à développer pour les entreprises. Il y en a qui sont pionnières, d'ailleurs. Nous, on a créé un club d'entreprises engagés pour des produits durables et réparables. Et ces entreprises, elles sont très prospères. Elles font... Tous les jours, elles arrivent à se développer. Pourquoi ? Parce que, finalement, déjà, elles parlent à des consommateurs qui veulent avoir des solutions en termes de produits durables et réparables. Nous, aujourd'hui, on fédère plus de 20 000 personnes. C'est bien qu'il y a des gens qui s'y intéressent et qu'il y a une demande. Et puis, dans les modèles économiques, c'est vraiment ça qu'il va falloir réfléchir. Il y a quand même déjà des pistes de solutions sur l'économie de la fonctionnalité, l'économie de l'usage. Plutôt que d'avoir un produit que vous achetez, qui est obsolète, vous le jetez, ça fait un beau déchet, et puis on n'en parle plus. Non. Il faut vraiment penser dans une économie circulaire où un produit va avoir plusieurs vies. Il faut l'accompagner dans ses vies nombreuses avec du réemploi, de la réparation. Et tout ça, derrière, aussi, c'est des emplois. Donc, il y a vraiment une économie à repenser qui se dessine déjà aujourd'hui. Et puis, le logiciel aussi va faire peut-être partie des solutions, si on peut plus facilement mutualiser, etc. Ça peut être des pistes d'économie vraiment intéressantes, tout en accompagnant l'allongement et la durabilité et la réparabilité des produits. La question, la remarque, c'était, ça veut dire que numérique et durabilité, on ne peut pas les associer ? C'est un ou une oxymor, je ne sais plus comment on dit. C'était la question. Le numérique et la durabilité, on peut les associer, comme l'a montré Frédéric Bordage. Il y a aujourd'hui des techniques pour rendre les logiciels moins gras, entre guillemets. Et puis, pour un certain nombre de produits, il faut quand même se poser la question de si on a besoin d'acheter du neuf. Est-ce qu'on a besoin de la dernière appli la plus jolie, entre guillemets ? Est-ce qu'on ne peut pas se tourner vers du low-tech ? Mais dans le numérique, il y a aussi des solutions. Aujourd'hui, j'ai parlé d'éco-conception. En fait, c'est vraiment un standard international, ISO 14062. C'est la méthodologie qui permet, justement, de travailler sur la durabilité du numérique. L'idée, par exemple, c'est de créer... Je donne un exemple parmi tant d'autres. Une plateforme de covoiturage. On va regarder tous les équipements numériques, du smartphone, de l'utilisateur de la plateforme, jusqu'au serveur du système de covoiturage, les fibres optiques entre les deux, etc. On va faire le bilan des impacts directs. Et puis, on va faire aussi le bilan de ce qu'on appelle les impacts évités. Et si le bilan est globalement positif, ça veut dire que le numérique peut nous aider à aller vers une société plus durable. Mais il est clair que ça ne sera jamais une solution. Ça n'est qu'un moyen. Ce n'est pas une solution magique. L'enjeu aujourd'hui de société, il est de comprendre qu'on a un superbe outil, le numérique, mais qu'il faut l'utiliser à bon escient en appliquant des méthodologies existantes comme l'éco-conception pour s'assurer que quand on vend un nouvel objet connecté vert, entre guillemets, il fasse vraiment le job. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on vend plein d'objets connectés, plein de solutions numériques qui paraît-il sont bonnes pour la planète, mais personne n'a jamais vérifié en appliquant des méthodes d'analyse de cycle de vie ou la méthodologie d'éco-conception. Donc ça peut nous aider à construire une société durable. Encore faut-il appliquer des méthodologies sérieuses pour s'en assurer. Et allonger la durée de vie des produits quoi qu'il arrive. Encore une question ? Bonjour, alors Apple fait depuis l'iPhone 4 où on ne peut plus changer la batterie du téléphone et ça ramenait tous les autres vendeurs de téléphones à faire ce même système de souder la batterie, comme vous dites. Est-ce que vous pensez que même avec vos plaintes que vous faites aux fabricants, il y aura justement un jour un changement de celui-ci ? Oui, ça on peut l'espérer en effet. D'ailleurs j'en profite pour dire qu'on ne fait pas spécialement du Apple bashing. Là c'était un exemple concret parce qu'on avait assez d'éléments pour porter une plainte. mais bien sûr tout la téléphonie est concernée et il y a bien pire qu'en matière de durabilité. Après sur... Est-ce que... Pour le reste de la réponse, en fait on a déjà des solutions. Si Fairphone y arrive, Fairphone c'est même pas 100 000 unités par an de fabriquer. Elles n'existent pas pour leurs fabricants en Chine. Si eux y arrivent à avoir des batteries amovibles, à avoir des capteurs photo amovibles, à avoir des smartphones qu'on ouvre sans même un tournevis, pourquoi Samsung et Apple, avec la puissance économique et le nombre d'ingénieurs et leur savoir-faire technique, n'y arrivent pas. La question elle est là. C'est parce qu'ils n'ont pas envie tout simplement. Enfin je veux dire, il y a un moment, il faut dire les choses comme elles sont. Et encore une fois, c'est pas de l'Apple bashing, c'est tous les... Effectivement, comme vous l'avez dit, tous les fabricants de smartphones, ils n'ont pas intérêt parce qu'ils en vendraient moins tout simplement. Alors juste, je me suis perdue dans ma parenthèse mais je voulais compléter sur ce point. Aujourd'hui, il y a des avancées réelles qui se font parce que tout ce mouvement autour de la durabilité, ça permet quand même d'avoir des impacts. Déjà, on a eu une loi en 2014 qui a dit qu'il fallait afficher la disponibilité des pièces détachées. On a une norme volontaire en Europe qui demande l'amovibilité des batteries qui n'est pas forcément respectée sur certains fabricants mais qui, justement, grâce à tout ce bruit, est en train d'évoluer. Là, on a justement aux Etats-Unis des annonces dans ce sens pour rendre obligatoire l'amovibilité des batteries. Ça, c'est très important parce que comme on nous le disait, on nous le rappelait, une batterie, ça n'a pas une durée de vie indéterminée. Donc, il ne faut pas que la durée de vie de la batterie égale la durée de vie du téléphone. Ça serait désastreux. Donc, il faut pouvoir changer sa batterie quand elle est en fin de vie. C'est complètement normal. Et puis, au niveau européen, par exemple, il y a eu un rapport en 2017, en juillet 2017, qui a été voté et qui comprenait notamment des éléments sur la réparabilité, les batteries, etc. Donc, tout un faisceau d'éléments qui vont permettre d'allonger la durée de vie des produits grâce aux pièces détachées, à la réparabilité, etc. On voit bien que c'est un sujet qui bouge en Europe, dans le monde, aux Etats-Unis, en France, avec la feuille de route économie circulaire. Et c'est le fait aussi de faire un lobbying citoyen qui permet ces avancées qui vont pousser tout le marché à aller dans cette direction. On l'espère. Oui, bonjour. Donc, on s'est focalisé sur des constructeurs américains type Apple. Mais là, actuellement, la déferlante, elle est plutôt auprès des constructeurs chinois. On nous parle récemment de l'arrivée de smartphones à 10 gigas de RAM. C'est vraiment énorme. Il y a 112 gigas de stockage. Par contre, il y a une véritable opacité sur les technologies et les méthodes mises en oeuvre, notamment au côté environnemental, par ces nouveaux constructeurs chinois. Qu'est-ce que vous pouvez plaider par rapport à ça ? Alors, notamment sur les matières, je pense que ça a peut-être été... Ah, il est parti. Ça a peut-être été évoqué par Philippe Iwix. Il y a aux Etats-Unis le Conflict Free Mineral Act qui vise à s'assurer que les fabricants n'utilisent pas des minerais des conflits. Et donc, en Europe, il y a un certain nombre d'ONG. Je pense qu'il y a une coalition de mémoire de plus de 50 ONG associations qui poussent l'Europe à légiférer déjà sur les conflits free minerals, donc sur des minerais qui ne viendraient pas de zones de conflits. Donc, c'est un premier progrès qu'on peut avoir. Après, la mise en place du dispositif de vérification et de traçabilité est long et difficile, mais ils ont partiellement réussi dans la filière diamantaire. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas dans l'électronique. Après, si vous parlez d'opacité technique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qui se passe quand on utilise son téléphone, s'il y a des infos qui partent à droite, à gauche. Là, il n'y a que les hackers citoyens d'une certaine façon qui peuvent jeter un oeil et nous dire ce qui se passe réellement en analysant à postériori. Parce qu'aujourd'hui, il y a, à ma connaissance, peu de législation dans ce domaine-là. Et sur l'aspect environnemental, après, il faut simplement que la modularité devienne ce qui est demandé par les consommateurs. À partir du moment... C'est nous qui avons le pouvoir, consommateurs. À partir du moment où on exige que la batterie soit amovible, que l'équipement dure longtemps, qu'on puisse revenir sur la version précédente de l'OS, que toutes les bonnes pratiques qu'on connaît en éco-conception qui font durer l'équipement, à partir du moment où nous, consommateurs, nous l'exigeons, que ce soit fabriqué en Chine ou ailleurs dans le monde, n'importe où dans le monde, les fabricants fabriquons ce qu'on leur demande, quelque part. Il ne faut pas oublier que c'est nous qui avons le pouvoir. Et on l'oublie un peu trop et on se positionne trop en victime parce que ça nous arrange bien de pouvoir changer notre vieux smartphone entre guillemets qui a deux ans pour se faire plaisir. Il y a aussi ça. À un moment, il faut être honnête et regarder la réalité et agir en conséquence de ce qu'on sait des impacts environnementaux. On tape un peu trop sur les fabricants, je pense, et pas assez... Enfin, les consommateurs ne prennent pas assez encore leurs responsabilités. Sinon, ça n'est pas 100 000 fairphones qui seraient vendus par an. Ça serait un million, concrètement. Bonjour, j'ai une petite question en fait concernant vraiment les logiciels crypto-monnaie, crypto-monnaie, bitcoin, etc. Donc, il y a quand même pas mal d'informations sur Internet comme quoi ça génère énormément d'énergie. Est-ce que vous avez des chiffres ? Est-ce que c'est des sujets qui sont traités par l'association ou par Green IT ? Alors, l'ordre de grandeur, je crois que c'est 3500 fois plus qu'une transaction standard, je crois, une transaction bitcoin. C'est lié simplement au mécanisme de la blockchain. J'y connais rien à la blockchain. Je répète ce que j'ai vu, lu, entendu, dans les échanges que j'ai pu avoir d'autres experts spécialistes du sujet. Mais à partir du moment, on a des énigmes qui sont longues et compliquées à résoudre. On va avoir beaucoup de temps de calcul. Aujourd'hui, la Chine, notamment, est une des zones dans le monde qui se spécialisent sur le sujet. Donc, il faut de plus en plus de puissance de calcul pour résoudre les énigmes. Et en Chine, c'est essentiellement du charbon qui permet de produire les kilowatts électriques. Donc, pour l'instant, je parle du bitcoin et pas de la blockchain comme mécanisme en général et de tout son intérêt sur la transparence, l'ouverture, sur toutes ses dimensions citoyennes. Sur la dimension environnementale du bitcoin, aujourd'hui, a priori, c'est assez délétère. Encore faudrait-il faire une vraie analyse de cycle de vie comparative multicritère selon les règles d'ISO 14 044 pour bien regarder des périmètres identiques parce qu'aujourd'hui, on oublie de compter les bâtiments des banques, on oublie de compter tout un tas de trucs au niveau des transactions standards et ça range bien les banques et tout le système actuel. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les ordres de grandeur font un peu peur au niveau de la consommation d'énergie et de la quantité de ressources, donc du nombre de serveurs, de CPU, de RAM nécessaires pour miner le bitcoin. Mais il n'y a pas d'initiative particulière, clairement, à ma connaissance. Une dernière question ? Bonjour, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre le smartphone plus durable ? En ayant un niveau basique, basique ? Alors, déjà, sur le téléphone, heureusement, on a un bon exemple quand même, c'est sur le Fairphone, par exemple, où là, vous avez un téléphone qui a été pensé, déjà, pour que les matières utilisées soient un peu plus éthiques, parce qu'en passage, quand même, toutes ces matières sont utilisées, exploitées dans des matières, dans des manières, de manière assez désastreuse. mais sur le Fairphone en particulier, vous avez aussi la vitre qui va pouvoir, enfin, tout est pensé pour que ce soit modulaire. Donc, vous allez pouvoir changer facilement votre batterie, votre vitre si elle est cassée, même l'appareil photo, si vous en voulez un, vraiment, beaucoup plus performant dans quelques temps. Donc, il y a vraiment une réflexion et ça, je pense que ça va dans le bon sens. et si, justement, ce genre de pratique peut permettre d'influencer un peu le marché parce qu'on voit qu'il y a une demande et que cette demande va vers ce genre de téléphone, donc ça, c'est notre rôle aussi, c'est important parce que comme ça, on va pouvoir avoir des téléphones qui aussi auront des batteries changeables, etc. Après, il faut aussi voir notre usage. Si on a besoin d'un usage très modeste d'un téléphone, il faut se tourner vers les offres qui sont disponibles, j'ai envie de dire un peu low-tech, c'est-à-dire moins peut-être performant, etc., mais qui vont répondre à un autre usage. Et puis, ensuite, nous, ce qu'on demande, par exemple, c'est que les mises à jour de sécurité soient distinctes des mises à jour de commodité. Comme ça, ça va permettre à votre téléphone qui a 5, 6, 7 ans, si vous voulez l'utiliser dans une version basique, de continuer à l'utiliser en toute sécurité et que vous n'allez pas être bloqué par des mises à jour juste de commodité ou esthétique. Donc ça, par exemple, c'est des choses qu'on réclame aussi. Et puis, juste pour compléter, le réemploi, je veux dire, notre smartphone, il est aussi moins impactant pour l'environnement parce que nous, en tant qu'utilisateurs de ces outils, on favorise le réemploi, c'est-à-dire qu'on les apporte dans des endroits où ils vont être collectés pour être remis en état et réutilisés. Donc c'est aussi nous qui bouclons la boucle en fin de première vie. Et il n'y a que nous qui pouvons faire ce geste. Donc il ne faut pas oublier ce geste qui est essentiel. Le réemploi, c'est une des clés fondamentales. Oui, il y a par exemple des sites comme Backmarket, pour ne citer qu'eux, qui font du téléphone réemployé, reconditionné. Donc ils remettent à neuf des téléphones anciens pour vous permettre d'avoir un téléphone moins cher déjà et en plus qui a une seconde vie. Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue écologique. Et puis, vous avez aussi des sites comme iFixit qui vous donnent des guides en fonction de la réparabilité des téléphones. Ils vont vous donner des indices là-dessus et c'est vrai que notre rôle en tant que consommateur, c'est aussi de bien s'informer. Encore faut-il avoir des alternatives pour les téléphones et puis des informations. Mais grâce à des sites comme ça, comme iFixit, on a des informations intéressantes et puis surtout, ne pas oublier de réparer quand on le peut. Il y a des sites comme SOSAV par exemple qui vous fournissent des pièces détachées avec des tutoriels pour vous expliquer comment changer la vitre vous-même si elle est brisée. Donc il faut vraiment se tourner vers ces solutions aussi, si on peut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada